Allez, viens jouer, c'est un super jeu, tu sais les données contrebandiers, ça plaît aux jeunes en principe, on se court après, on se cache. Mais je m'en fiche de ton jeu débile, ça m'intéresse plus. Écoute, tu essaies un peu, juste un petit quart d'heure, et si vraiment ça te plaît pas, je te fous la paix et je te laisse t'enuyer tout seul, d'accord ? On marche comme ça ? Mais fiche-moi la paix à la fin, tu comprends le français ? Écoute, tu essaies un peu, juste un petit quart d'heure, et si vraiment ça te plaît pas, je te fous la paix et je te laisse t'enuyer tout seul, d'accord ? On marche comme ça ? Mais fiche-moi la paix à la fin, tu comprends le français ? Mais je te promets que tu vas adorer, t'as ma parole, allez, viens jouer pour me faire plaisir. Lâche-moi, je te mords jusque sans. Écoute, le grand jeu de première, c'est pour les enfants, et si t'es normal, tu dois aimer, c'est normal, rassure-moi, t'es pas débile, et normalement, tu dois aimer jouer le dernier contrebandier, mais voilà, toi tu ne l'es pas, tu veux que je te dise, t'es le roi des pénibles, un petit menteur qui prend la tête, d'accord ? Très bien, reste là, prends l'assiette, porte tout ça dans ton petit corps, tu me baisses, tu commences ça, tu me brinches, et tu n'es qu'un petit menteur, qui fait croire qu'il n'aime pas jouer, alors que tu rentres dans lui. Non, non, c'est une menteur à tout le monde, petit menteur, menteur, et quand tu n'es qu'il est que, mais salut, menteur, 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 menteur... Tiens, comme on se retrouve, pas trop déçu, c'est dommage, on m'en prend un jour, tu te fais attraper. Ça va, t'es contente, t'as eu un coup de chance et tout, bon, t'as bien ce gant, alors dépêche. D'abord, c'est 30 secondes, et si t'es si pressée, c'est pas compliqué, donne-moi ton billet. Non mais tu rêves, tu peux toujours courir, ma gant, si tu veux le billet, il faut dire à quoi tu le trouves. Pas besoin de courir, puisqu'il suffit de bien se cacher, puisque tu ne peux pas m'aider, et je suis là. Voilà, Marine, attends que je deviens gagner, mon tour, je ne vais pas t'arrêter, t'interagis vite, parce que tu as souffu, tu vas cracher, tu peux m'en croire, moi. Oh, quand j'ai compris, et toi, tu ne peux pas cracher le morceau et me dire que tu as mis ton billet. Oh, un billet, quelle bonne surprise, merci beaucoup. Toi, je te jure, tu vas me le payer cher, très cher, je te garantis, tu vas regretter notre bonne vieille guerre des boutons, parce que tout à l'heure, toi, tu vas me morfler. Cause, cause toujours, tu m'intéresses. Le plus simple, c'est de nous dire ou nous cacher ou oublier, de quoi nous avons les moyens de te faire parler. Vous avez 30 secondes pour la fouille, pas une seconde de plus. Je connais le règlement, et normalement, c'est une fille qui doit me fouiller. Ça va, arrête de nous prendre la ceste avec le règlement, on le connaît, vu que c'est nous qui l'appliquons. Allez, arrête de nous faire perdre notre temps, et dis-nous où tu as caché ton billet. Non, mais je rêve, et même si je l'avais, ce qui n'est pas le cas, jamais je te le dirai. Enfin, réfléchis, enfin, si tu peux. T'es comme ta mère, toujours à raconter des histoires. Ah bon, et on peut savoir d'où te vient cette information ? Mais de ma mère, elle sait de quoi elle parle, vu qu'elle se connaisse depuis qu'elle soit toute petite. Ta mère, elle raconte autant d'histoires que la mienne. Mais enfin, la tienne, elle est concierge, ça explique tout. Ah bon, et la tienne, elle est coiffeuse. Les coiffeuses passent leur temps à papoter, à tailler en tête ou n'importe qui. Ben, pour une coiffeuse, c'est normal, non, de tailler. D'accord, enlève tes chaussures et tes chaussettes. T'as intérêt à te manier pour la fouille, il te reste 20 secondes. Je compte. Tu sais qu'il y a un ami, c'est pas comme ça, ça arrive là-bas ? C'est ça ? Ah non, t'as pas le droit ! Mais si, j'ai le droit, si ça t'appelait une coiffeuse, tu t'es pas le droit pour le chat. Tu n'es qu'une tricheuse comme ton père, tu n'as pas fait une ex. Et toi, tu crois que si t'as rien avec ton père, tu n'as pas hésité à voler le trésor de tous les boutons gagnés par la main de mon père ? J'aurais honte à ta place. Pourquoi j'aurais honte ? C'est pas pas le droit, c'est la tricheuse, commenteuse, Pinocchio. C'est ça, des butos. C'est pas juste, t'as au moins duvet, mon appendix, c'est pas équilibré. Attends, c'est pas une offre de lâche-conte, t'as toutes tes chances contre moi. C'est juste un jeton à trouver avec la boue dans de la farine. Dis-moi en quoi avec deux ans de cuisse, tu peux s'y davantagez ? T'as une plus grande bouche que moi. D'ailleurs, là que t'entends parler, ça se voit, ça craque les yeux et les tapons. Dis-moi dans ma série, je dis des grosses comme vous, je pense que t'as déjà gagné. Oui, ça va, on y va. C'est quoi son numéro ? Je vais faire mon nom, elle s'appelle juste Kévin. Ah bon, elle n'a pas de nom ? Je viens de te le dire, juste Kévin. Kévin, c'est ton nom, c'est juste. Bah elle, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de toi comme ça, je te retiens pas, salut. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu me prends pour une conne. Je te préviens, si tu fais une bouffe, c'est pas la peine de m'inviter. J'aurais pu t'aider, à mon tour de te dire salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501